L'écologie est-elle réellement un progrès ? Faut-il être écolo pour être une bonne personne ? Dans cette vidéo, je recycle avec vous le concept même d'écologie. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour poser avec vous un autre regard sur le monde. Alors si vous n'aimez pas le prêt-à-penser mais que vous voulez vous faire votre propre opinion sur l'écologie, vous êtes en bonne compagnie. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le regard essénien sur d'autres sujets, dites-le-moi en commentaire. Pour parler de l'écologie, j'aimerais commencer par peut-être revisiter cette notion parce que vous savez, le mot écologie, c'est un mot qui a été inventé en Allemagne au XIXe siècle qui vient de deux mots grecs, la connaissance de la maison. Et donc c'est un mot qui est récent et qui est apparu comme en réaction à une situation. Je pense que l'écologie, avant que le mot existe, existait déjà. Et donc, quand je cherche à l'intérieur de moi où est-ce qu'il peut être, je pense que je pourrais dire que c'est le sens du réel. Le sens de la relation vraie et réelle avec mon environnement, les autres, tout ce qui m'entoure. Et du coup, je me dis que l'homme a engrammé à l'intérieur de lui le sens du réel de façon tout à fait naturelle. Pour une raison simple, c'est que l'homme peut avoir sur l'environnement, sur la terre, un impact. Il peut modifier l'environnement de façon beaucoup, beaucoup plus puissante que n'importe quelle autre créature. Par sa maîtrise du feu, l'homme a une très grande responsabilité. Il doit en tout cas avoir à l'intérieur de lui un sens de la proportion dans ses actions. Et donc, je pense que l'écologie, c'est simplement ce sens particulier qui est à l'intérieur de l'homme, de par sa capacité. Il n'y a pas de capacité sans responsabilité. Et que l'écologie, c'est simplement ce qui vient équilibrer la puissance d'action de l'homme sur la nature. Et donc, l'écologie serait la recherche, peut-être plus consciente, de cette justesse dans notre relation au réel. Toujours une recherche d'équilibre et de justesse pour maintenir un ordre, une fonctionnalité, une harmonie. De la même manière qu'il y a très longtemps, des hommes maîtrisaient le feu, mais ils devaient justement le maîtriser et l'utiliser, mais le maîtriser. Parce que sans ça, ils pouvaient provoquer des catastrophes, se détruirent eux-mêmes. Et donc, je pense que tout ce qui est réel est écologique par nature et par définition. Donc, oui, on a créé ce mot au 19e siècle, mais l'écologie elle-même n'a pas été créée ou inventée. Elle est vraiment un sens de la justesse dans la réalité. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé à partir du 19e siècle, surtout, ça s'est accéléré, c'est que tout ce qu'on appelle la modernité a modifié complètement notre rapport au réel. Notre rapport avec la nature, notre rapport avec l'agriculture, notre rapport avec le travail, avec nos semblables. Tout notre relation, notre façon d'être au monde a été modifiée de plus en plus de façon pour aller vers quelque chose d'artificiel. Et donc, nous avons aussi, il y a eu tout ce phénomène d'exode rural, c'est-à-dire que les zones urbaines ont augmenté. Donc, les moments où nous pouvions être en relation, en interaction avec la nature, avec le réel, avec l'agriculture, l'élevage, a été énormément diminué. Et depuis des générations, il y a un très grand nombre d'humains, je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé la moyenne. C'est-à-dire qu'une majorité d'êtres humains, aujourd'hui, vivent dans des zones urbaines. Ils n'ont plus réellement de sens réel de la production d'un œuf, de l'élevage d'une vache, de la production d'un fromage, de la production d'une carotte. Ils n'ont plus réellement fait l'expérience, ils ne peuvent plus la faire. Et donc, ils n'ont plus réellement le sens de la valeur, de l'effort, de ce que ça implique, du mode de production. Ils n'ont plus les moyens de faire l'expérience réelle de la simple réalité vitale, par exemple de la production alimentaire. Donc, l'écologie n'est pas une invention récente. Elle est nommée récemment, justement à cause de ce déséquilibre et de ce manque. Mais dans son essence, l'écologie, c'est un sens naturel qui est absolument ancestral. Et on peut même dire qu'à partir du moment où le mot a été nommé, où le mot commence à être utilisé, c'est justement la preuve que ce sens commence à disparaître et qu'il devient indispensable de le faire exister, donc de le nommer, de lui trouver une appellation. Pour moi, l'écologie, c'est la gnose naturelle, la gnose biologique, qui est engrammée à l'intérieur de chacun de nous, comme un savoir-faire naturel de la vie et de la fonctionnalité de la vie. Et donc, on est très loin aujourd'hui, et on voit qu'il y a une récupération de cette notion qui est faite par ce monde artificiel, parce qu'évidemment, plus l'aspiration à l'écologie, plus la perception que nous avons besoin de retrouver ce sens dans la population grandit, plus le système, le monde artificiel, a besoin de répondre à cette attente. Et donc, par un de ces grands actes manqués dont la matrice artificielle a le secret, elle va créer et mettre l'emphase et commencer à répéter l'écologie jusqu'à en faire un dogme, un fantasme, une mythologie, pour répondre à un besoin. Et donc, nous pouvons avoir l'impression que le besoin est comblé, que le besoin est satisfait, parce que nous entendons de plus en plus parler d'écologie, alors même qu'il y en a de moins en moins. Et on arrive à cette vision que l'écologie est un progrès, puisque bien sûr, dans la matrice artificielle, l'homme ne cesse de progresser, il doit sans arrêt créer des progrès et des choses de mieux en mieux. Et donc, l'écologie doit être une création et un progrès, alors qu'en réalité, dans notre vision, vous comprenez que c'est un sens naturel ancestral qui n'est pas récent. Et donc, il faut absolument créer cette espèce de perception que l'écologie augmente, que l'écologie prend le dessus, que l'écologie envahit notre vie quotidienne, qu'elle devient prégnante, qu'elle est omniprésente. Tout simplement pour étouffer cet appel intérieur que nous ressentons, ce manque de sens de la réalité, de sens du réel que nous ressentons. Donc, c'est une pseudo-écologie pour moi, qui va se traduire, c'est déjà le cas immanquablement, par toujours plus de taxes, de lois, de réglementations, de contraintes. Vous allez voir qu'on va aller extrêmement loin avec l'écologie. On parle déjà du crédit social qui nous autoriserait ou pas à prendre l'avion. Vous voyez, aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais il y a quelques années, si on nous avait parlé de certaines choses qui se sont passées, comme des confinements, des vaccinations obligatoires, des masques, des horaires de rentrée, de sortie de chez nous, ou ça nous aurait paru fou. Tout ça peut arriver, je pense, réellement, et je pense que des discussions sérieuses sont déjà enclenchées dans plusieurs organismes internationaux à ce sujet. Je pense que la matrice artificielle parle d'écologie. En réalité, elle ne fait que créer une illusion de plus pour répondre à un besoin. Ce monde artificiel a la prétention de nous rééduquer à l'écologie. On est comme dans des camps de rééducation, comme chez les soviets, et on doit absolument rééduquer notre pensée, notre façon de vivre au quotidien. Mais cette rééducation, elle est faite par la matrice artificielle, donc à coups d'obligations, de discours, de dogmes qui sont répandus par les médias, de lieux communs qu'on doit absolument accepter, comme le réchauffement climatique avec le CO2, toutes ces choses-là. Et je pense que nous devons absolument prendre le contre-pied de ça en nous souvenant que nous sommes fondamentalement des créatures écologiques et que nous avons à porter de main à l'intérieur de nous un sens de l'écologie, vraiment un sens, comme nous avons un sens de l'ouïe, un sens de la vue. Nous avons un sens de l'écologie, c'est-à-dire de la justesse de nos relations, de notre rapport entre nous et avec la nature. Par exemple, c'est pour ça que cette idée de commerce équitable, elle est mignonne, mais elle est énormément récupérée, manipulée, mais dans son essence, elle est juste. C'est-à-dire que nous devrions connaître les personnes qui produisent les produits que nous échangeons et donc leur valeur. Nous devrions avoir nous-mêmes un sens de la valeur des choses. Je vous ai souvent cité l'exemple de cette chemise que je porte et que j'ai achetée dans un magasin et dont je n'ai aucun sens de la valeur. Je ne me rends pas compte du temps et de travail et du savoir-faire nécessaire. Ça s'est réduit à un prix qui lui-même est complètement manipulé. Donc je pense que nous devrions ne pas nous laisser rééduquer par la matrice artificielle, par la Commission européenne, par l'ONU. Nous ne devrions pas céder à ces rééducations, à ces espèces de dogmes qui nous sont imposés. Nous devrions au contraire entrer dans une simplification de notre perception du réel et nous souvenir que nous sommes vraiment fondamentalement des êtres viscéralement, organiquement, écologiques et qu'on n'a pas besoin de tout ce discours et peut-être même du mot pour retrouver simplement un sens du juste rapport au réel. C'est vraiment dans cette vision que le futur ne pourra pas être une augmentation de dogmes et de connaissances et de principes, mais plutôt une libération, une autonomisation des humains par des expériences personnelles directes avec le réel que nous avons créé ce centre thérapeutique pédagogique ici en Grèce, le Jardin de l'Olivier, où j'organise des retraites qui sont en réalité des moments que vous prenez pour vous et dans lesquels vous dédiez un moment de votre vie à une rééducation, non pas sous les injonctions et les ordres d'un système, d'une organisation, d'une personne, mais simplement dans la douceur de la relation, de la redécouverte de la nature. Alors bien sûr, ici, ça se fait au milieu des oliviers, sous le soleil, le ciel bleu, la mer, les montagnes, dans un cadre exceptionnel, parce que c'est toujours plus agréable. Mais c'est vraiment l'idée de placer notre corps pour essayer de reprendre pied dans le réel et de rétablir un sens naturel de cette gnose biologique viscérale, de ce sens du juste rapport au réel. Alors si vous voulez vous aussi vous rééduquer par vous-même et pour vous-même, en relation exclusive avec la nature et ces magnifiques créatures qui y vivent, vous êtes les bienvenus dans ces retraites. Les inscriptions sont ouvertes et tous les liens et les informations sont dans la description. Si vous aussi vous avez déjà fait ce genre d'expérience écologique lorsque vous étiez dans la nature en relation avec cette incroyable création qui nous entoure, n'hésitez pas à en partager quelques bribes dans les commentaires, c'est toujours agréable de vous lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des futurs épisodes. Merci pour votre ouverture et votre curiosité, à la semaine prochaine pour un nouveau regard sur le monde.